Bonjour tout le monde, que vous soyez parents ou pas, je vous propose aujourd'hui quelques livres à offrir aux enfants. Noël arrive bientôt et puis il y a les anniversaires et il y a d'autres occasions de gâter les enfants en matière de lecture. Je vais vous parler tout de suite de mon chouchou, c'est le conte chaud et doux des choux doudous de Claude Steiner, psychologue en analyse transactionnelle. Ce livre est vraiment très bien, je ne dis pas ça parce que l'héroïne s'appelle Julie, mais il est vraiment utilisé aussi dans le management. Il y a tout un processus autour des choux doudous qui font du bien, qui sont donnés de manière illimitée et puis quelqu'un de malveillant qui vient dire qu'en fait il faut donner des froids piquants, c'est meilleur. Voilà, on est dans la bienveillance et la malveillance, tout ça exposé de manière merveilleuse aux enfants. Donc voilà, ça c'est un livre familial pour tous les âges à faire réfléchir sur tout ce que je viens de citer. Ensuite, je vais vous parler de Pompon, tu es comme tu es. C'est un livre très très bien écrit d'un petit lapin qui rencontre des amis qui lui disent qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. Et à chaque fois qu'il retourne voir ses parents, on lui explique que les gens ont une manière de voir le monde et qu'il est tout à la fois. Donc j'ai adoré cette histoire vraiment. Je vais vous parler maintenant au fil des émotions, un livre très bien illustré, plutôt bien écrit, même s'il y a 2-3 trucs que je n'aurais pas écrit comme ça. Voilà, en tout cas, c'est très important pour moi de parler des émotions auprès des enfants. Donc c'est le livre adéquat. Je vais vous parler maintenant des cahiers Filiosa. J'adore ces cahiers. Donc on a autour de la confiance en soi, des disputes entre frères et sœurs, de la colère, des peurs et il y en a plein d'autres encore. Donc les enfants peuvent découper, peuvent mettre des choses dans leur chambre, ils peuvent aussi coller, ils peuvent dessiner, ils lisent aussi. C'est très bien illustré. Je suis complètement fan. Et pour poursuivre en matière de pédagogie, je vais vous parler des livres de Céline Alvarez, une institutrice avant-gardiste que j'adore. Voilà, elle a écrit des histoires qu'on connaît quasiment tous. Les nouvelles sont peu connues et je ne les ai pas trop appréciées. Mais celles qui sont largement célèbres m'ont bien plus plu. Voilà, ce sont des histoires très courtes où elle met en avant les sons, les lettres muettes. Voilà, il y a une différence visuelle qui permet aux enfants d'apprendre à lire. C'est dès 3 ans et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ensuite, je vais vous parler des livres sur le corps. J'ai pris celui-ci, il est plutôt vieux. Mais il est important que les enfants comprennent comment fonctionne leur corps. Vous pourrez ainsi faire de la prévention sur les caries, sur les problèmes auditifs, sur les rhumes, sur les microbes, sur plein de choses. Les enfants ont en général plein de questions et d'avoir des illustrations cohérentes vous permettront de répondre facilement à leurs réponses. Voilà. Nous avons aussi mes petites questions. Il existe aussi des thématiques pour les 3-6 ans. Là, c'est dès 7 ans. Il y en a énormément et je les trouve toutes très très bien illustrées. C'est très intéressant. Là, c'est le code de la route. Voilà. Vous avez aussi les kiddodok. J'en suis complètement fan et mes enfants aussi. Ils sont très ludiques ces livres-là parce que voilà, par exemple, on a des petits trucs qui se soulèvent, on a des choses qui coulissent. Voilà. C'est très interactif et surtout, c'est très bien illustré, très bien écrit. Il y en a vraiment sur tous les domaines. Voilà. Là, c'est sur une fourmilière. Il y a vraiment différentes thématiques. Il y a les pourquoi, les comment, les combien. Voilà. Celui-là, c'est les combien. Il y a aussi le code de la route. Ils sont vraiment géniaux. Je vous conseille d'investir dans les livres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des bénéfices très importants. Les enfants s'imbibent de la lecture, font travailler l'imagination et leur intellect, leur culture générale. Et puis, il y a aussi l'interaction entre l'adulte et l'enfant que je trouve très intéressante. Par ailleurs, je suis en train d'écrire des livres pour enfants avec des thématiques très spécialisées, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501